on est au golf de la bouly avec antoine rosner salut antoine salut ben bon antoine tu nous accueille chez toi au golf du rcf la bouly avec une petite grosse nouveauté dans le sac le gt de taille qu'est ouais très belle nouveauté je dois je dois l'admettre là je les jouets quand est un peu j'ai l'impression qu'il ya un coup de foudre vraiment j'ai vraiment vu une belle amélioration par rapport au tsr et je le dis pas parce que c'est mon sponsor mais vraiment j'ai j'ai eu des gains en distance et en précision qui ont été qui ont été vraiment bon ces deux dernières semaines donc une vraie belle trouvaille toi tu pars sur le modèle gt3 il ya le gt4 qui donne une tête plus petite avec moins de spin le gt2 plus facile à jouer et toi comme beaucoup de joueurs du tour c'est la tête 3 ouais c'est la tête 3 visuellement elle me parle elle est pas trop grosse pas trop petite voilà donc moi c'est à la base qui m'a attiré puis après c'est vrai qu'on a ses réglages sous la face qui sont hyper intéressant quand on cherche à jouer plus en draw plus en fade c'est des réglages qui peuvent être hyper intéressant toi tu fais partie des joueurs antoine qui aime bouger qui aime utiliser cette possibilité de réglages ouais complètement moi je suis un joueur de fade et c'est vrai quand je suis pas certain de trouver cette trajectoire ça peut me chiffonner je peux avoir des difficultés dans mon engagement dans voilà dans ma conception et visualisation des coups c'est vrai que voilà moi je suis un gars qui met le poids on voit un petit trait rouge donc sur la pointe et ça m'aide justement à trouver cette trajectoire de gauche à droite puisque ça tout simplement ça ralentit en fait cette cette vitesse de la pointe du club donc ça peut éviter en gros les 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 quick hook donc toi tu joues naturellement en fait donc l'effet de gauche à droite et tu mets un peu de poids en pointe pour créer ce fait donc tu ne cherches pas à contrer cet effet nature non 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 bien sûr que non je sais c'est quelque chose qui m'aide à sortir cette trajectoire donc c'est vraiment une facilité en plus qui est hyper intéressante tu fais partie quel type de joueurs ces coups de foudre j'aime le driver c'est dans c'est au tidu 1 le jeudi ton prochain tournoi où est-ce que tu y vas par petit déjà il ya le premier contact aux practices qui est hyper important je pense que on est de suite fixé si si on aime ou on n'aime pas maintenant il faut lui laisser sa chance aussi il faut aller sur le parcours avec l'essayer et éventuellement revenir voir un professionnel pour refaire quelques ajustements on sait qu'avec les réglages sous le club on peut faire mais une multitude de combinaisons possibles donc voilà il faut il faut pas hésiter à s'adresser à des pros parce qu'on peut on peut tout changer le loft le lie l'équilibrage dans la phase de club et honnêtement il n'y a pas de raison que ça fit pas ton jeu quoi est ce que tu as eu l'occasion de tester les les boîtes parcours également est ce que tu vas les mettre dans le sac ouais grosse amélioration aussi au niveau des boîtes parcours moi j'ai pas joué les deux dernières générations de boîtes parcours de taille class je suis toujours avec un vieux modèle et comme je disais il faut que je retourne bosser un petit peu avec les gars du tour parce que je suis vraiment pas loin de trouver le bon réglage donc pour l'instant là dans l'immédiat je garde encore mon ancien mais je vais passer au gt3 au gt3 15 degrés donc le bois 3 point barre le bois 3 ouais j'ai ensuite j'ai un fer 2 et puis de toute façon je vais pas avoir le choix de changer un moment parce que ma tête de ts3 n'existe plus il me reste une tête neuve et c'est tout donc à un moment il va falloir changer c'est ce qu'on dit beaucoup c'est ce que notamment nicoa colsart qui nous avait expliqué ça une fois c'est quand on trouve un bois 3 c'est le club le plus dur à trouver du sac pour un joueur pro donc on n'en change pas je valide parce que la particularité du bois 3 c'est qu'on cherche pas à taper plus fort on cherche à faire notre carry avec le bon taux de spin et la bonne hauteur de balle c'est un peu tout ce qui nous intéresse maintenant il ya toujours des améliorations les nouvelles têtes sont plus faciles à jouer que ma version d'il ya 6 ans ou 7 ans maintenant donc voilà il ya un moment il faut aussi passer le cap et ne pas hésiter à changer je reviens sur le driver shaft identique longueur de shaft identique tout est pareil j'ai seulement changer un réglage j'étais j'étais en a1 avant et je suis passé en b1 c'est standard à un c'est standard et je suis passé en b1 qui est un tout petit peu fade je trouvais je ne sais pas pourquoi j'avais un petit peu plus de mal à faire mon fait mais maintenant que j'ai mis en b1 c'est parfait donc et mes stats de driving ont été très bonnes les dernières semaines donc c'est hyper encourageant voilà antoine on te remercie on te remercie pour ton temps et ton accueil et qu'on va surveiller tes stats de driving sur l'européenne tour dans les semaines qui viennent c'est gentil